Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro. Le Pacifique parle de Joseph Kabila qui fait peur aux dirigeants véreux. L'U2PS, Augustin Kabila, promet la prison aux responsables suite à ce qui s'est passé dans l'affaire de Sceau de Mouton. Fachi s'embrouille, la crise en RDC, la percée en parle. Mesdames et messieurs, l'actualité, vous le savez très bien, c'est cette matinée politique de l'U2PS qui recadre les gens qui ont fait cette histoire de Sceau de Mouton et même le travail de son jour. Je dois rappeler aux Congolais encore une fois l'information d'hier. Vous savez, le boulot que nous faisons démontre beaucoup plus de vigilance et surtout beaucoup plus de distance quand on donne une information. Les gens m'ont appelé hier, en tout cas plusieurs personnes, ils m'ont appelé pour me dire Christian, l'information sur le camp militaire, comment tu l'as eu, comment, 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 comment. En fait, on a des sources différentes, c'est ça le problème. On a peut-être une longueur d'avance, ça devient notre difficulté, mais nous avons une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Moi, l'avantage, c'est qu'avant de donner un commentaire, j'essaie d'abord d'analyser le fait. Et les gens qui racontent leur vie à la télévision ou dans les médias, qui n'ont pas l'information, qui ne cherchent pas d'info, qui attendent qu'on leur dise des choses pour qu'ils viennent commenter, nous, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé hier à Kinshasa, disons, ce qui s'est passé la semaine à Kinshasa, c'était une chose qui ne pouvait pas y arriver. Le désarmement de GLM, c'était un désarmement volontaire, organisé par le président de la République. Ça n'a rien à voir avec une histoire secrète. Non, rien à voir avec une histoire secrète. On parle bien évidemment des tanks qui se trouveraient à GLM. Ce n'est pas des histoires qu'on a fondées, ainsi de suite. où les gens se poseraient la question, vous aurez bien voulu que ça se passe la journée ou comment ? Ça se passe la nuit toujours ? En fait, même quand on manque même de l'info, aussi élémentaire comme ça, je me dis, bon, ça c'est difficile. Après, il y a des menaces qui arrivent par-ci, par-là. Vous opposez Kabila, Fati et tout. En fait, j'aimerais faire comprendre aux Congolais une chose. Je n'oppose pas M. Kabila à Fati, pas du tout. Pourquoi je les opposerais ? Ils n'ont pas besoin, les deux, de les opposer. En fait, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses parce qu'ils n'ont pas de maîtrise sur beaucoup de choses. M. Kabila, la personne de M. Kabila et la personne du président de la République n'ont pas de problème, les deux. Ça, il faut qu'on rappelle aux Congolais, les deux n'ont pas de problème. Les deux se parlent comme des personnes civilisées. Les deux se parlent comme des personnes civilisées. Et à chaque fois que c'est le président Kabila qui se déplace pour venir à Kingakati. Ça, c'est une vérité, mais bon, les gens, ils vont raconter leur vie, malheureusement. M. Kabila quitte Kingakati, il vient rencontrer Félix Chisekiédi. Soit en CELES, soit à l'OUA. Et ce n'est pas un secret, tout le monde voit. M. Kabila n'est pas discret, et tout le monde voit qu'il n'est pas discret. Et quand il vient, tout le monde voit qu'il vient. Alors, on a encore fait comprendre aux gens comme ça, ils ne comprennent pas. Le conflit qu'il y a entre le FCC et KASH, ce n'est pas le conflit entre Kabila et Félix Chisekiédi. Non, c'est le conflit entre le cacique. Et moi, je suis convaincu que M. Kabila, là où il se trouve lui-même, parfois, il est dégoûté de ce qui se passe. Je donne encore une info. Peut-être que les gens n'en ont pas. Je donne encore une info. La dernière fois, M. Kabila a un peu tonné sur M. Chadari. Il a un peu tonné sur M. Chadari. En lui rappelant que Félix Chisekiédi était le président de la République. Avez-vous encore entendu Chadari parler ? Est-ce que vous l'avez encore entendu parler ? Après cette bourde qui a hiéfi, tout ça, Kabila lui-même a rappelé à Emmanuel Chadari. En lui disant que c'est la voie que tu veux amener. La voie où tu veux faire, là, ne nous avancera pas. Personne ne va être gagnant dans cette histoire. Et il y a des gens qui ont voulu toucher personnellement. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le classique du FCC oublie une chose. Oublie une chose que Fachi a la capacité de les frapper, eux, directement, sans passer par les intermédiaires. C'est ceux qui ne comprennent pas. On a simplement bousculé les gens. C'est juste bousculé. Et puis je dois le dire, ce n'était pas Fachi qui a dit, allez-y, arrêtez-le. Non, il n'a même pas dit ça. C'est que les gens eux-mêmes, là, ont trouvé qu'il n'était pas possible. Aujourd'hui, M. Youma, peut-être si, je ne sais pas si je dois dire toutes ces informations. M. Youma, aujourd'hui, est en train de trouver des voies de moyens pour régler la question avec Fachi. Mais malheureusement, malheureusement, la question est portée un peu plus loin. En fait, donc, c'est-à-dire à un moment donné, vous savez, quand on a, nous, on a certaines informations, un peu en avance, mais qu'on ne peut pas dire parce qu'on a fait des promesses, on a donné des garanties aux gens. Un journaliste, tout journaliste sérieux sait ce que je suis en train de dire. Quand on vous amène une information et la personne vous dit, j'ai encore beaucoup d'infos à vous donner, mais je veux voir si vous n'allez pas divulguer ça d'abord. Ne divulguez pas. Et on fait de voir comment vous gérez l'affaire. Et donc, il y a beaucoup d'infos qu'on connaît qu'on ne dit pas encore. Parce qu'on attend le moment opportun pour le dire. Parce que je ne peux pas brûler ma source. Un journaliste qui connaît son travail ne brûle pas sa source. Le conflit qui oppose le FCC et les caches, c'est plutôt un conflit de leadership. Moi, je fais rentrer ça dans la logique. Vous avez, il y a eu des, je l'ai toujours dit et je rappelle aux gens. Parce que les gens oublient souvent quelque chose. Lorsque Kabil arrive au pouvoir, je ne sais pas si il faut le rappeler encore. Quand Joseph Kabil arrive au pouvoir, il y a des gens qui n'existaient pas en République démocratique du Congo. Ni militairement, ni politiquement. C'est des gens qui étaient contraints, de par leur capacité, de par leur niveau, de par leur, à un moment donné, leur contexte, de rester dans le noir et regarder les autres faire. Et quand Kabil arrive avec sa génération Kabila, il va créer des gens. Ces gens-là ont des vies que sur Kabila. Alors, vous imaginez un contexte pareil. Ça veut dire que les gens qui travaillaient avec Kabila ont un lien beaucoup plus de redévabilité, de reconnaissance, de gratitude. Parce qu'ils sont produits par Kabila. Et vous avez entendu le DG de l'ancien DG de la mer se réclamer sans rire qu'il était le produit de Kabila. Il s'était des fabriqués de Kabila. Vous avez entendu à l'époque M. Mende rappeler à M. Katoumi qu'il était une fabrication de M. Kabila. Alors, dites-moi, mesdames et messieurs, lorsque vous avez des gens qui ont une philosophie comme ça, qui pensent que s'ils existent aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à leurs compétences, parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas, mais c'est parce qu'ils ont été simplement, ils ont fait plaisir à un homme et cet homme-là a bien voulu qu'il naisse. Alors, dites-moi, par quel mécanisme ces gens-là vont se convertir rapidement ? Ils ne peuvent pas se convertir parce qu'eux-mêmes savent, au fond d'eux, que si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de Kabila. Il y a des gens parmi eux qui ne pouvaient même pas parler. Il y a des gens parmi eux qui ne pouvaient même pas être cités au milieu des hommes. Mais parce que Kabila les a fabriqués, Kabila les a créés, Kabila les a élevés, Kabila les a construits, ils ont dit à Kabila, ils ont dit à Kabila, ils ont dit à Kabila, ils ont dit à Kabila qu'il était le seul à réfléchir dans le pays. Qui n'a pas vu ça ? Donc, ces gens-là ne sont pas comme nous, ils ne réfléchissent pas comme nous. Ils sont dans une extase politique. Pour eux, Kabila est un dieu. Pour eux, Kabila, c'est une source de vie. Et ils ne savent pas se délier de Kabila. Or, M. Menor Kabila, un homme extrêmement intelligent, extrêmement malin, il sait comment le faire mal, il sait là où appuyer pour faire mal. Et donc, finalement, Kabila se trouve dans une hypothèse où il est comme s'il était prisonnier de tous ces classiques-là, qui ne peuvent pas l'entendre dire ou l'entendre dire raison, ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, M. Kabila est obligé, soit d'accepter les choses que ces hommes, ou alors il casse la baraque. Mais il n'est pas prêt de casser la baraque, parce que c'est des gens avec qui il a évolué pendant toute une vie. Alors aujourd'hui, Kabila ne va pas lâcher tout le monde pour Fatih. Non, ce n'est pas possible. Et ces gens-là ne pourront pas, au moins d'une année, venir chez Fatih et laisser Kabila. Ce n'est pas possible. Donc, devant cette hypothèse-là, je comprends pourquoi les gens du FCC sont généralement troublés quand il y a des avancées qui font faim. Ils ne peuvent qu'être troublés, parce que pour eux, chaque acte de reconstruction du pays est une insulte à Kabila. Ça veut dire que si vous essayez de faire quelque chose de bien, là où Kabila n'a pas pu faire quelque chose, ils sont obligés de sortir, de raconter leur vie. Mesdames et Messieurs, dans quel pays vous avez vu un ministre de l'enseignement avoir une école, privée en plus ? Vous avez vu ça où ? Mais c'est au Congo, ça se passe. Alors, c'est un peu ça. C'est dit dans tout, vous voyez un peu cette permission collective qu'il y a eu à l'époque ? Ces gens-là doivent avoir Kabila beaucoup. Nous avons dans ce pays où les gens qui n'ont même pas été assistants à l'université, qui n'ont même pas fait un brillant parcours à l'université, des gens qui n'ont rien écrit sur un secteur, mais ce sont eux, malheureusement, qui sont devenus ministres de l'enseignement. Quand vous avez quelqu'un qui n'a jamais été enseignant, qui n'a jamais été bon élève, bon étudiant, mais c'est lui qui devient ministre de l'enseignement dans un pays comme ça, parce qu'il a la volonté de Kabila. Kabila a voulu qu'il soit ministre comme ça. Alors dites-moi, et c'est lui qui va gérer tous les professeurs, c'est lui qui donnera son point de vue sur tous les professeurs. C'était la méthode de Kabila. Et cette méthode-là a gardé ces gens-là dans un souvenir fort. Ils ne peuvent rien faire. Il suffit que Kabila se plaigne. Si Kabila se plaît en disant, je suis mal à l'aise, mais tous ces gens-là vont sortir dans la rue, ils vont raconter des choses. Et les gens veulent faire des choses pour faire plaisir à Kabila. Et Kabila se trouve dans une posture où il peut laisser faire certaines choses. Mais quand ils trouvent Kekomo Kémabé, il est appelé à rappeler, à rappeler à ces hommes. Non, non, on n'allait pas dans ce sens-là, et Kémabé, on n'allait pas dans ce sens-là, et Kémabé. D'un côté, c'est ça aussi. Parce que pour les gens de Kabila, ils étaient prêts même à amener le pays dans le feu. Ils étaient prêts. On a vu quelqu'un combattre la cour constitutionnelle. On a vu quelqu'un s'opposer à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Alors qu'il n'était même pas premier ministre. Juste un ministre de l'Intérieur. Il s'opposait à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Parce que les gens ne sont pas posés à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Ils ne sont pas posés à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Ils ne pourront pas. Ils ne sont pas posés à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Alors ces gens-là attendent quoi ? Ils attendent le moment opportun pour qu'ils soient des ordres de l'arrêt de la banque. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors du côté des fachis, vous avez aussi les personnes de la même manière en fait. Elles aussi ont la même philosophie à un moment donné. Ils se disent non, notre président c'est notre président. C'est avec lui qu'on va faire des choses. C'est avec lui qu'on aura des postes. C'est avec lui qu'on aura des positions. Elles aussi sont dans cette logique. Ils se disent non. Et ça patrimoine abyssot, pourquoi on manquait à respecter ? Et donc comme à un niveau abyssot, on manquait à respect. Pourquoi on manquait à respect ? Comme le Congo n'a pas une jurisprudence, il y a un modèle O. On est en train de créer une situation qui n'a pas de repère. La situation que nous vivons maintenant n'a pas de repère. C'est la première fois que dans le Congo, on a deux présidents, un ancien et un nouveau. Dans le contexte, il y a 65 ou 64, c'était qu'on avait effectivement un président. On avait deux présidents aussi. On avait Kassavoubou et on avait Mobutu. Mais la seule différence, c'est que Kassavoubou n'était pas libre. Il ne pouvait pas circuler convenablement. Au point qu'il est même tombé malade, il est mort parce qu'on lui refusait de sortir. Voyez-vous ? Donc, devant cette logique-là, aujourd'hui, on doit vivre. Il y a autre. Il y a le communsus à Sika. Alors, comment vous pensez que je peux, moi, aujourd'hui, me mettre à opposer Kabila et Fachi ? Pour gagner quoi en les opposant ? Ceux qui les opposent, ils ont la vision à Bango. Ils ont la vision à Bango. Nous avons d'un côté quelqu'un qui avait la loi, qui a élaboré la loi, qui a élaboré la Constitution, qui l'a promulguée. Dans l'un de ses articles, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais qu'il n'a pas pu appliquer pendant 18 ans. Et vous avez un autre monsieur qui arrive, qui n'a pas eu une année, qui applique la gratuité de l'enseignement. Voilà les visions qui les opposent. Pas moi. Moi, je ne les oppose pas. Et dans un pays sérieux, la question de l'armée ne devrait pas opposer les gens. La question de l'armée ne devrait pas opposer les gens parce que la vie des militaires, la vie des policiers, devrait en principe être la priorité de tout le monde. Que ce soit majorité ou opposition, on devrait tous s'unir et dire que nos militaires méritent mieux, nos policiers méritent mieux. Est-ce que dire aujourd'hui que les militaires doivent avoir des camps confortables, des camps militaires administratifs confortables, avoir des blocs, de nouveaux blocs, de nouvelles installations, est-ce que ça, c'est opposer les gens ? Ce n'est pas opposer les gens. Pas du tout. Est-ce que trouver un policier qui a gagné moins de 100 dollars, et aujourd'hui on dit qu'on va leur donner 250 dollars ou 260 dollars, est-ce que ça, c'est les opposés ? Ce n'est pas les opposés. Ce qui les oppose, c'est la vision de la police que l'autre avait et la vision de la police que celui-ci a. Mettons Félix, tu sais qu'il dit, Kabila, Joseph, sur les faits. On comprendrait maintenant qui est mieux et qui ne l'est pas. La question d'Ebola commence avec Kabila. Il n'a pas pu régler la question. Fatih arrive, il règle la question d'Ebola. Est-ce que là, en disant comme ça, je les oppose ? Je ne les oppose pas. C'est leur bilan qui les oppose. Et ça, il faut être courageux de le dire. Vous voulez que Félix Tshisekedi ait le pouvoir de Kabila ? Mais Kabila a géré ce pays, il était tout seul. Il a géré ce pays, il était tout seul. Il avait une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. C'est lui qui pouvait manœuvrer tout ce qu'il voulait. Il n'y avait pas un problème, il ne pouvait pas y avoir des crises. Impossible. Mais on vit dans un contexte où Félix Tshisekedi n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et que ses décisions ne peuvent pas passer comme la lettre à la poste. Tout doit être contrôlé, ça peut être dérangé, ça peut être bloqué. Il y a un processus à accomplir. Est-ce que ça, c'est les opposés ? Ce n'est pas les opposés. C'est plutôt rétablir la vérité et on en a besoin. Et donc, j'étais en train de dire que le projet de Kampala visait à éliminer physiquement Fachi. Le dit, cite le nom de qui ? C'est vrai. Et je confirme l'info. Le plan était dans ce sens-là. L'éliminer physiquement. Ou l'éliminer politiquement. Et comme le scénario de Dadis Kamara ne peut plus revenir au Congo. Parce qu'il y a aussi ma soutenue. Les gens pensaient qu'un général peut se revenir un matin à faire du coup d'état. C'est impossible. Tous les généraux que vous voyez, je peux même aller plus loin, tous les généraux que vous voyez sont surveillés. Ils sont extrêmement surveillés. L'Amérique ne cautionnera pas un coup d'état d'un minuteur. Et aucun pays, la communauté internationale, ne va cautionner un coup d'état d'un minuteur. Parce que les gens savent aujourd'hui qu'à un faux coup d'état, le pouvoir reviendrait à la Kabylie. Et personne n'est prêt. L'humanité entière, d'une manière générale, la communauté internationale n'est pas prête à collaborer encore avec la Kabylie. Je vais vous dire un élément. Je le dis avec peine, mais c'est ça en réalité. L'enjeu de l'Afrique maintenant, de la sous-région, c'est la RDC. L'enjeu aujourd'hui de l'Afrique, c'est la RDC. Vous avez entendu Donald Trump en parler. Vous avez entendu les autres présidents en parler. L'enjeu mondial, si vous voulez, africain aujourd'hui, dans la sous-région, c'est la RDC. Et ils savent que si la RDC est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que ceux qui l'ont gouverné avant ne gouvernaient pas dans l'idée de construire, mais ils gouvernaient dans l'idée de s'enrichir. Et aujourd'hui, vous avez un pays au lambo. Aujourd'hui, vous avez un pays déchiré, déchiqueté. Aujourd'hui, vous avez un pays, je veux dire, moyen-âgé. Simplement parce que ceux qui ont dirigé ce pays ne l'ont pas dirigé dans l'idée de construire. Est-ce que le dire, c'est mentir ? Le fait le prouve. Toutes les statistiques prouvent que le Congo n'avance pas. Toutes les statistiques prouvent que le pays était dans le trou, dans un trou très noir. Alors, maintenant, il faut changer les méthodes, il faut changer les paradigmes. C'est ce pourquoi on se bat tous les jours. Donc, je ne les oppose pas, encore une fois. Seulement, j'essaie de faire comprendre aux Congolais une chose. C'est que, tant qu'il y aura deux tigres sur une même montagne, ça ne marchera pas. La méthode des Fatshi, j'ai analysé la méthode, j'ai compris que cette méthode n'est pas la méthode de Kabila. Il y a des gens même qui confondent, qui comparent Kabila le père à Félix Tshisekieni. Non, Kabila le père, en une année, Tomona Kimushala. Mais c'est un contexte dictatorial, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Lorsque Laurent Zézré Kabila arrive au pouvoir, il trouve quoi ? Il trouve quoi comme structure de l'État ? Il fonctionne avec quelle loi ? Il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas d'Assemblée Nationale, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de texte, il évolue avec des textes consultatifs. Il est consultatif, il n'y a pas de texte. Les actes constitutionnels, par-ci, par-là, on en a connu des centaines et des centaines. La structure de l'État était la personne de Kabila. C'est lui qui était la structure de l'État. Ses humeurs, sa volonté, sa manière, sa vision, c'était lui. Pas de droit de l'homme, pas de liberté d'expression, rien du tout. Alors dites-moi, pas de débat, pas de débat politique, rien du tout. Alors dans ce contexte-là, il pouvait tout faire. Il pouvait interdire les gens, il pouvait taper, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Le contexte, il lui était favorable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Félix Sisekédi arrive dans un régime où il fait d'abord un régime semi-présidentiel bien déterminé. Il y a un présidentialisme contrasté, selon le professeur Njoli. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Il y a un parlement qui fonctionne. Il y a l'Assemblée Nationale. Il y a le Sénat. Il y a les entités territoriales décentralisées formées. Alors aujourd'hui, la règle, c'est la compétence qui est d'attribution. Donc d'une manière ou d'une autre, que l'on montre que l'on descende, ce n'est pas la même chose. Alors maintenant, faut-il continuer comme ça ? Est-ce que nous sommes en train de se cuiser le retard ? Non. On a dit que l'année 2019 était pour Fachi une année d'observation. Et l'année où on va l'attendre, c'est l'année 2020. Moi, je compte la première action comme celle des désarmés GLM. Je compte ça comme une belle action. Je continue à dire que c'est une très bonne chose d'aller dans ce sens-là. Mais la deuxième action devra être l'action de désarmer politiquement les gens du FCC. Il est important de les désarmer. Quand je dis les désarmés, je ne parle pas, je ne dis pas qu'ils ont des armes, mais je dis qu'ils ont des outils de l'État entre leurs mains. Ils ont des documents de l'État, ils ont les insignes de l'État, ils ont les avantages de l'État, ils ont les maisons de l'État, les voitures de l'État. Ils ont les effets de l'État avec eux. Quoi qu'ils ont quitté le pouvoir, mais ils continuent à garder les maisons de l'État. On a secoué juste M. Chadari, vous avez entendu les choses ? J'ai trouvé une maison délabrée en tout ville, une maison délabrée en ville, une maison où Olivier Kamitatou a habité, dans laquelle Olivier Kamitatou, en tant que président de l'Assemblée nationale, a habité. Et puis, dans 10 ans, le délabrement de la maison serait très avancé. C'est une arnaque, c'est une fausseté. Et aujourd'hui, il n'est pas seul. Et le plan est en train d'avancer. Aujourd'hui, le plan est en train d'avancer. La deuxième action, je peux vous le dire, ce sera la nomination de juge des magistrats que Fatih va mettre en place tout à l'heure. Je suis l'homme le plus heureux parce qu'on m'a écouté. Je suis très content parce qu'on m'a entendu. Quand on criait ici chaque jour, il est temps que Fatih nomme des magistrats. Il est temps que Fatih nomme des magistrats. Qui ne nous entendait pas ? Et aujourd'hui, je suis très heureux, très content que le broche est passé. Je vous donne l'information, parce qu'il faut la donner. Il y a des juges qui vont être nommés, des magistrats qui vont être nommés. Le conseil supérieur de la magistrature va connaître un changement. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose maintenant ? Le magistrat, le procureur que vous voyez ici, vous n'allez plus le voir. Peut-être certains resteront, mais vous allez voir une nouveauté dans ce domaine de la magistrature. Et donc, quand Fatih analyse le fait, moi je lui ai dit, et je continue à le dire dans mes tribunes, je lui ai dit, monsieur le président, ce n'est pas parce qu'ils ont le ministère des Affaires de Justice que vous ne pouvez pas changer la justice. Ils ont le ministère de la Défense. Comment vous avez fait pour réussir à calmer la guerre à Bémy ? Comment vous avez fait alors qu'ils ont le ministère de la Défense ? C'est la même manière, parce que vous êtes le président de la République. Vous êtes le président de la République. Et vous êtes le magistrat suprême à droite. Vous êtes le commandant supérieur de l'armée et des forces armées à gauche. Donc vous avez le levier de l'armée avec vous, et vous avez le levier de la justice avec vous. Le dire, mais c'est de participer patriotiquement. Quand on a dit au président que vous n'avez besoin que de 22 magistrats. Juste 22, pas plus. Si vous voulez avoir plus, c'est bien. Mais avec 22, ça suffit. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, Christian, 22, c'est beaucoup. Avec 4, ça suffit. Justement, parce que vous savez, celui qui fait du bruit, celui qui a dérogé le clan en Angola, ce n'est pas 22 magistrats. Non, ce n'est pas beaucoup. C'est un collège des magistrats. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6. À la limite, disent qu'ils font un travail. Donc ça dit, vous n'avez aucune idée. Et nous attendons de Fachi ça. Et il va le faire. La preuve, c'est que dans peu de temps, vous le verrez. Je peux ne pas aimer Fachi. Mais la République démocratique du Congo, qui est mon pays, attend beaucoup de moi. Je ne vous refuse pas de le devenir. Devenez-le. Mais le Congo nous appartient tous et nous devons travailler pour ce pays. Qui n'a pas vu comment les choses se pratent dans ce pays ? Comment nous nous imaginons ? Nous nous imaginons que nous avons tout ce qui nous a dit, nous nous avons tout ce qui nous a dit. Nous avons tout ce qui nous a dit. Comment nous nous avons dit que nous avons dit qu'il y a un patrimoine immobilier ? Il y a un patrimoine immobilier. Au point de couvrir de sa batte, il n'y a pas de l'ONATRA. Tous les travails de l'ONATRA pouvaient vivre. Dans l'ONATRA, dans le camp d'ONATRA, dissimulés à travers la République. Moi, je viens de Mbandaka. On a eu des camps là-bas, camps d'ONATRA. Dans le camp d'ONATRA, on m'a dit qu'il y avait des camps d'ONATRA. Au camp d'ONATRA, il y avait des camps d'ONATRA. Ça veut dire que l'ONATRA avait un patrimoine immobilier consistant. Dans l'évolution d'un pays, qu'est-ce qui doit être constaté ? Il doit être constaté les ajouts. C'est-à-dire que l'ONATRA devrait continuer à acheter même des terres. Parce qu'il faut que ça n'a pas eu le coup. Par rapport à l'explosion, par rapport à l'épanouissement financier, patrimonial. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas en train de voir ici ? On est en train par contre d'assister à la fin, au déclin. Aujourd'hui, il y a un ONATRA. Il y a un ONATRA avant de l'ONATRA. À l'ONATRA avant de l'ONATRA. À l'ONATRA avant de l'ONATRA. Alors, dites-moi, comment on peut arriver à tuer un pays comme ça ? Le Congo, c'est comme un paradis que les gens ont rendu en enfer. Alors, ce processus d'infernalisation de notre pays, moi, ça commence à me faire peur. Les gens sont génies, génies de transformer le paradis en malheur, en enfer. alors je me pose la question c'est qu'il n'y a pas de la trompe sommes-nous vraiment des humains est-ce qu'il faut continuer la logique qu'on a ? on dit non voilà pourquoi nous devons opter moi je dis nous devons opter à soutenir les actions les actions du président de la république si elles sont bonnes parce que c'est ça être patriote lorsque les actions sont bonnes que ce soit Trump ou que ce soit Obama tout le monde soutient les républicains soutiennent les bonnes actions lorsque les républicains entendent qu'un Américain est abattu à l'étranger que ce soit Américain de gauche ou de droite ils vont se lever et dire non mais nous protestons contre ça quand il y a un autre moyen il y a santé une bonne loi sur l'armement que ce soit les républicains ou les démocrates tous sont d'accord sur les actions qui sont menées à Malam quand on a abattu Bel Naden tout le monde a dit oui on est d'accord et maintenant c'est parti mais moi je crois que c'est comme ça qu'on doit amener dans le pays il y a un peu de député il y a un peu de député non il y a un peu de député il y a un peu de député et ça ça ne nous avance pas on a essayé ça pendant 60 ans et foutu il y a un peu de député il y a un peu de député si Fachi fait quelque chose de bien dites qu'il a fait bien on vous dit qu'il y a gratuité on vous dit qu'il y a gratuité de l'enseignement On ne parle pas de la qualité, ici on parle de la gratuité. Vous voyez la méchanceté des gens ? Ça veut dire qu'on vous dit, ici on a trouvé les moyens pour scolariser 2,5 millions d'enfants. Il y a une question de vous, c'est qu'on les appelle à ce nid. Vous voyez un peu, les gens veulent aller là où ce n'est pas encore fait, c'est là où ils veulent aller. On vous dit, non, on va tenir 15% à là-bas, bon, c'est 75%. Est-ce que le premier nid est 75% ? Appréciez d'abord ce qui est fait, et puis après vous allez demander ce qui va être fait après. C'est ça l'honnêteté. Mais les gens ne sont pas honnêtes, ils sont méchants, et ils veulent nous calquer, nous calquer comme quoi ? Bien, vous avez un fasciste, bien, vous avez un bateau de Bollinghi-Fachi. Ok, ça regarde le poison, ok. Mais comme vous, vous avez beaucoup plus d'impression, vous avez beaucoup plus de connaissances sur la question, je vous laisse libre de penser comme vous voulez. On est en train de faire comprendre aux amis, aux Congolais, que le débat que nous faisons, il y a un faux débat. Débat, comme le débat qu'on soulève maintenant, débat est armé. Oh non, Christian Bossebal a dit que Fachi a baut-il que Kabila a armé. Est-ce que Kabila peut avoir une armée ? Soyons d'abord au lettre et sérieux. Comment voulez-vous que Kabila ait une armée ? Un président n'a pas une armée. C'est le pays qui a une armée. Les armées ne sont pas les armées de Kabila. Non. Les armées ne sont pas les armées de Kabila. Les armées sont les armées du pays. Et c'est lui qui décide de là où il faut qu'il est né sur le président de la République après avoir été conseillé militairement par les acquis de droits. C'est eux qui vont dire au président Alors, où est le mal en ce moment-là ? Parce que les armées ne sont pas les armées de Kabila. Les armées ne sont pas les armées de Kabila. Les armées ne sont pas les armées de Kabila. Ils ne sont pas les armées de Kabila. Alors, où est le problème ? Quand on dit que les armées ne sont pas les armées de Kabila. A l'époque, il y a des militaires congolais. Il y a des Brazzaville, il y a des Afriques du Sud, il y a des Égyptes. Il y a des Afriques du Sud, il y a des 3ème. Il y a des militaires, des militaires, des snipers. Il y a des compétitions, des snipers. Il y a des 3ème armées. Alors, moi, je vais me taire. Je ne le dirai pas. Parce que 2 ou 3 personnes seront fâchées en leur disant Pourquoi vous associez l'armée à Kabila ? Pourquoi ? Pourquoi on associe l'armée à Kabila ? C'est justement pour trouver une sorte d'échappatoire. Vous voulez trouver une sorte d'échappatoire pour aller critiquer après. Vous ne mourrez pas dans ce jeu-là et les bons citoyens ne tomberont pas dans ce jeu-là. Nous devons rester lucides et regarder dans la bonne direction des choses. Ici, la bonne direction est que nous maintenons notre appui. Nous maintenons nos encouragements. Nous tous, on a dit. Nous tous, on a dit. Fati a le pouvoir. Attendons voir dans une année. Attendons voir dans une année. Ceux qui n'ont année au 2020. Fati a sali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ceux qui n'ont année au 2020. A bon dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ceux qui n'ont année 2020. Tu n'y a pas de clair. Alors, on va tirer des conséquences. Tu n'as pas tiré des conséquences. On va dire, ok, donc on a aidé quelqu'un qui n'a pas voulu qu'on l'aide. Mais tant que tu n'y a pas, nous, vous voulez qu'on se batte contre qui, finalement ? Et puis après, c'est-à-dire quoi ? Ou vous voulez qu'il fasse ça ? Alors, si c'est ce que vous voulez, faisons un choix. Si vous voulez un président qui raconte des choses, ok, encourageons-le dans ça. Mais si vous voulez un président qui donne l'impression d'être le vrai père de la nation, ça veut dire qu'il y a un discours conciliant, même s'il n'y pense pas vraiment. Non, vous savez, je ne sais pas si c'est Machiavel qui le dit, je peux me tromper, mais il y a un adage qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est une philosophie chinoise. Confessius le disait aussi d'une manière ou d'une autre. Mandela dit quelque chose, ne quittez jamais votre ennemi des yeux, vous n'allez plus le contrôler. Ça, c'est Mandela qui le dit. Il ne faut jamais quitter votre ennemi des yeux, vous n'allez plus le contrôler. Il faut le garder à l'œil. La seule vigilance qu'il faut pour un ennemi, c'est de le garder à l'œil. C'est comme ça qu'on fait. Mais, le karaté va le bâton, le kabila, le kanga, le kanga, le kanga, le kanga, le kanga, le kanga. Et puis après, le kanga, 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 le kanga. Ça, il est augmenté. Je crois aussi qu'à un moment donné, il faut que le peuple congolais arrive à comprendre certaines choses. Il y a un langage politique qui est codifié, qui est chez Manango. Et puis, il y a un autre langage politique qui est à tout plaisir. Un président a le choix. Où il se tait, où il dit des choses sensées. Le président a deux choix. Où il se tait, il ne dit rien. Où il dit des choses pour montrer à la face du monde que je n'ai aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité entière est en train d'observer la question du Congo. Il y a un étude qui est à Kabila, il y a un étude qui est à Fachi. Il y a un étude qui est à Fachi. Il ne vous en fait pas à l'Angleterre, l'Amérique, la Belgique. Observe. Il y a un étude qui est à Fachi. Ce qui est à Fachi, le Congo, il faut soutenir le monde. Avant de se présenter le roi, il faut que nous nous sommes à Kimia. Ce qui est à Fachi, il faut que la logique, il faut que l'on soit à Fachi. Il n'y a pas fini, il faut que l'on soit à menacer. La communauté internationale, il faut que l'on soit raison. Il faut soutenir la troisième personne. Parce que les sikos et les Kamboua, ceux qui sont à Kabila, sont à déroger Fachi. Il y a Fachi qui est à Fachi qui est à la TV, qui est à la TV, qui est à la TV. Il n'y a pas à mener, il n'y a pas à mener, il n'y a pas à mener. Il y a deux voix. Alors lorsque la troisième voix à Koubima, pour dire, « T'as calme, je suis à Kabila, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami. » Et tous les gens qui ont procédé à 60. Il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami. J'ai un ami, Kabila, Fachi, 20 ami, il y a un ami, il y a un ami. Tu ne réponds pas, tu ne prononces rien, tu ne dis rien que tu dois faire. Il va commettre des erreurs jusqu'à un moment donné, quand tu vas frapper, tout le monde comprendra que c'est l'armée irrégulière, c'est le pouvoir irrégulier qui a sanctionné Bato. Et Bato, le Bato, c'est une insurrection. Et en ce moment-là, ils seront considérés comme des forces négatives. Et Bato, traqué Bato facilement. Mais ce qui est le président, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami qui a menacé Bato. Il y a un ami qui a menacé Bato, il y a un ami qui a menacé Bato. Et Fachi a compris, il a dit non. « Ce qui m'a menacé Bato, il y a un ami qui a menacé Bato, il y a un ami qui a menacé Bato. » Et moi, je le conseille de le faire comme ça, tout en sachant que ce n'est pas la logique qu'il fait. Ce n'est pas la logique qu'il fait. Bon, et puis quand on va dire, les gens vont dire, ah, non, 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 tout ça, tout ça. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501